Une femme cadre à Algérie poste détourne un milliard de centimes. Kalida Toumi, de nouveau devant la justice en juin prochain. L'interminable attente des Algériens pour rentrer au pays intrigue et étonne la presse internationale. Une femme cadre à Algérie poste détourne un milliard de centimes. Des fonctionnaires de l'établissement public, Algérie Poste, dont une femme cadre, détourne plus d'un milliard de centimes. Le secteur de la poste et des télécommunications fait la une des médias avec différentes nouvelles dernièrement. Cette fois-ci, la poste algérienne, Algérie Poste, a connu une opération de détournement d'une importante somme d'argent à plusieurs milliards de centimes, menée par une femme cadre et d'autres fonctionnaires de l'entité publique. En fait, tout a commencé après que la police métropolitaine a procédé à l'arrestation de 4 personnes âgées entre 40 et 65 ans. Et pour cause, ces personnes, dont une femme cadre à Algérie Poste, ont frauduleusement saisi une somme impressionnante des pensions des citoyens. Dans le détail, ces suspects ont réussi à détourner une valeur estimée à 154 millions de dinars. Ainsi, le juge d'instruction du tribunal de Sidi Mamed a ordonné le placement sous surveillance judiciaire des auteurs de ces actes. Les détails de cette surprenante affaire ont été relayés par le quotidien généraliste arabophone Anahar. Dans ce même sillage, le médiasus mentionné souligne que ces personnes font face à de lourdes accusations. D'une part, les suspects sont accusés d'avoir formé un groupe de personnes dans le but de se préparer au délit de contrefaçon. En plus d'avoir utilisé un faussaire dans des documents officiels. En outre, ces fonctionnaires sont accusés d'avoir bénéficié de privilèges indus. Mais aussi, ils ont abusé de leur poste, avec détournement de fonds publics. Pour le moment, les accusations se résument à ces points susdits. En attendant, l'enquête se poursuit dans le cadre de cette affaire, ce qui pourrait faire ressortir de nouveaux éléments. Avant de conclure, il est à rappeler que cet établissement public a eu affaire de vol un peu plus tôt, vers le mois de février de l'année en cours. En effet, un homme a commis un vol d'un compte d'Algérie Poste. Celui-ci a volé un montant estimé à 100 millions de centimes. Kalida Toumi, de nouveau devant la justice en juin prochain. Le mercredi 8 juin 2022, l'ancienne ministre de la Culture, Kalida Toumi, comparaîtra devant la Cour d'Alger. Et ce après avoir fait appel des décisions de justice rendues par le pôle pénal économique et financier près tribunal de Sidi Mamed. L'affaire Kalida Toumi a été programmée au niveau de la première chambre criminelle de la même autorité judiciaire dirigée par Abdelaziz Ayad. Où seront aussi Ben Blidia Abdelhamid, le président du pôle chargé des festivals, et l'ancien directeur de la culture de Clemsen, Hakim Miloud. En effet, les prévenus sont poursuivis pour « abus de fonction », « octroi de privilèges indus » et « détournement de fonds publics », notamment lors des manifestations culturelles organisées durant la période où Kalida Toumi était à la tête du secteur. Les événements en question sont « Clemsen », capitale de la culture islamique, en 2011, avant cela le festival africain, en 2009, plus de l'événement « Algérie capitale de la culture arabe », en 2007. Ce dossier comprend également 40 témoins, l'Aqdar Bentorki, ancien directeur du Bureau national de la culture et de l'information, Ben Sderarachid, Haït Menglat Hassan et d'autres responsables chargés de la mise en œuvre des programmes des responsables locaux. Le hasard fait que Kalida Toumi sera jugée en appel le 8 juin, date coïncidant avec la célébration de la fête nationale de l'artiste qu'elle avait proclamée lorsqu'elle était à la tête du secteur de la culture. Cette journée est devenue une tradition bien ancrée sur la scène culturelle et un rendez-vous annuel pour les artistes algériens. Retour sur le procès de Kalida Toumi et sa condamnation Il est à rappeler que l'ancienne ministre de la culture est en détention depuis novembre 2019. Mais aussi que le verdict est tombé ce jeudi 7 avril 2022, Kalida Toumi a été condamnée à six ans de prison ferme. Le procès de l'ancienne ministre de la culture, Kalida Toumi s'était tenue durant le mois de mars 2022, devant le juge du pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mamed, à Alger. Le 28 du même mois, le procureur avait requis dix ans de prison ferme assortie d'une amende de un million de dinars. Lors de ce procès, l'ancienne ministre de la culture a nié l'ensemble des accusations retenues à son encontre. Kalida Toumi avait affirmé avoir contesté les rapports d'expertise délivrés par l'inspection générale. Elle avait souligné que ces rapports étaient fondés sur de mauvaises bases et de faux faits, et qu'ils constituaient une violation flagrante de la Constitution. L'interminable attente des Algériens pour rentrer au pays intrigue et étonne la presse internationale. Le calvaire vécu est subi par les Algériennes et Algériens établi à l'étranger désireux de rentrer au pays à défrayer la chronique à l'étranger et suscite, en ce moment, l'étonnement de plusieurs titres de la presse internationale notamment de la presse française. Cette dernière a rendu compte des souffrances infligées à des Algériennes et Algériens dont le seul vœu est de retrouver le plus normalement du monde leur pays natal. Cela fait trois jours que je ne dors pas, à Marseille, l'interminable attente des clients d'Algérie Ferry. C'est avec ce titre que le prestigieux quotidien français Le Monde a résumé l'incroyable mésaventure dont sont victimes les membres de la diaspora algérienne en France qui entament les démarches nécessaires pour trouver un billet d'avion ou une place à bord d'un navire commercial assurant une desserte entre l'Algérie et la France. A l'entrée de l'agence marseillaise, les rideaux métalliques sont descendus de moitié et des agents filtrent les passagers. Une cinquantaine de personnes patientes, debout derrière des barrières ou assis sur des chaises pliables. Certains sont venus hier soir et ont dormi ici pour être sûrs d'acheter leur billet, indique Abdelhamid. Cet Algérien qui réside à Marseille souhaite se rendre à Alger, mais il est prêt à embarquer pour n'importe quelle ville algérienne. Tant que j'arrive à partir, raconte ainsi Le Monde dans un long reportage consacré aux mille et une souffrance des résidents algériens établis en France face à ces obstacles inédites pour voyager en Algérie. Des obstacles qui s'expliquent par la gestion très draconienne de la fermeture des frontières algériennes, une politique qui est toujours en cours dans le pays depuis l'avènement de la pandémie de la Covid-19 au mois de mars 2020. Le Quotidien Le Monde rappelle à ce sujet qu'en prévision de la saison estivale, propice au retour au pays des membres de la diaspora et des Algériens résidant à l'étranger, le ministère algérien des Transports avait annoncé le 19 mai un renforcement du programme des traversées maritimes. Algérie Ferry et la compagnie privée française Corsica Linnea ont chacune été autorisées à opérer 5 deserts hebdomadaires supplémentaires, notamment entre Marseille et les villes d'Alger, Oran, Béjaïa et Skigda. Mais à l'ouverture de la vente des billets, le 23 mai, la très forte demande a fait dérailler le système de réservation. Les sites internet des deux compagnies ont rapidement été saturés. La forte affluence, 200 000 connexions par seconde, lors des deux premiers jours de mise en service, précise Algérie Ferry a provoqué d'importants problèmes informatiques. « Si la compagnie affirme qu'il est désormais possible de réserver en ligne en toute sécurité, les voyageurs peinent toujours à y parvenir et sont contraints de se rendre dans les agences », souligne à ce propos le reportage publié par l'édition africaine du quotidien Le Monde. Sur son site internet, le magazine très proche de la droite dure française Valeurs Actuelles a également planché sur ce drôle événement de l'actualité franco-algérienne. Le brusque allègement des mesures sanitaires en Algérie a pris de court les compagnies, qui n'avaient pas anticipé une hausse de la demande, note ce média français qui décrit une situation particulièrement tendue devant les locaux d'Algérie Ferry et de Corsica linéa le 25 mai dernier à Marseille. La Provence, un média local basé à Marseille, a rapporté aussi les conditions extravagantes dans lesquelles s'est déroulée l'ouverture des réservations des bateaux à destination de l'Algérie. Une ouverture qui a fait émerger de sérieuses tensions. Dans l'après-midi, plus d'une centaine de membres de la diaspora algérienne se sont présentés devant les bureaux des deux compagnies, dans l'idée de réserver des billets à destination du bled. Une très forte affluence qui a d'abord généré une grande confusion, avant que les choses ne tournent au vinaigre, relève à ce sujet la Provence. BFM TV, la première chaîne de télévision d'information en continu en France, a diffusé tout un reportage sur la débandade provoquée par la vente des billets d'Algérie Ferry. Face à l'impossibilité de réserver en ligne en raison de problèmes informatiques, les fils s'allongent devant la boutique. Mercredi soir, certaines personnes ont tenté de forcer les grilles de l'agence, affirme ainsi BFM TV dans son reportage montrant une file ne désemplissant pas devant la boutique d'Algérie Ferry à Marseille. Depuis plusieurs semaines, ce sont des dizaines de personnes qui affluent devant l'agence dans l'espoir d'obtenir un billet pour traverser la Méditerranée et rejoindre l'Algérie. En raison de bugs informatiques, des clients se sont retrouvés dans l'incapacité d'acheter leurs billets en ligne. Ils sont nombreux à s'être rabattus vers la seule boutique centrale de la région, située au 58 boulevard des Dames. Ici, très souvent l'attente est longue voire très longue. Certains clients attendent même jour et nuit devant la boutique, dormant dans leur voiture, afin d'obtenir le précieux sésame, explique encore BFM TV dans son reportage. Passer la nuit devant une boutique pour prendre un billet, ça devient du grand n'importe quoi. On en a marre, on ne comprend pas, on ne nous donne aucune explication. Ils ouvrent et ferment quand ils veulent, plus personne ne les croit, s'exaspère enfin une Algérienne d'une quarantaine d'années au micro de BFM Marseille-Provence. Tous ces contenus médiatiques français reflètent parfaitement le désespoir de plusieurs Algériennes et Algériens établis à l'étranger et empêchés de retourner au pays à cause d'une politique radicale et inexpliquée de la gestion des frontières aériennes, maritimes et terrestres. Des restrictions remontant au plus fort de la pandémie de la Covid-19 sont toujours maintenues réduisant ainsi significativement le nombre des vols et des desserts maritimes qui connectent l'Algérie au reste du monde. Cette situation irrationnelle étonne, intrigue et déconcerte les étrangers qui s'intéressent à notre pays.